Je souhaitais montrer le mudra créer une sphère de paix qui se décompose en plusieurs gestes. Alors, pourquoi je montre le mudra créer une sphère de paix ? C'est parce qu'en fait, lorsque l'on obtient cette position des mains dans la séquence du mudra, cela a une répercussion au niveau des lobes du cerveau. C'est-à-dire que le lobe droit et le lobe gauche du cerveau sont stimulés et quelque part se rapprochent. Ensuite, il y a un retournement de la main qui s'ouvre en offrande. Pourquoi elle s'ouvre en offrande ? Parce que c'est la racine. Pour pouvoir recevoir, il faut d'abord donner. Donc, si je sollicite quelque chose, je dois d'abord donner. Donner, c'est l'expiration. C'est-à-dire, je sors la respiration de mon corps. Je sors l'air. J'inspire, je prends. Et je donne. Je prends parce que j'ai donné. Si je reste avec l'air à l'intérieur de mon corps, je ne peux plus respirer. Donc, ça ne fonctionne pas. Je ne suis pas vivante. C'est ainsi. Donc, le mudra se termine par l'offrande. Le mudra, créer une sphère de paix, se pratique plusieurs fois. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas en le faisant seulement une fois que l'on va obtenir ce résultat au niveau du cerveau. Pour certaines personnes, une fois va suffire. Mais pour d'autres, plusieurs fois sont nécessaires. Si on me demandait de tout résumer, en quelque sorte, je dirais, je ferais le mudra, créer une sphère de paix. Voilà. Je le transmets avec mes moyens depuis un certain temps. Et toutes les personnes qui l'ont pratiqué me disent qu'effectivement, elles obtiennent un état paisible. Obtenir un état paisible, c'est déjà quelque chose de merveilleux dans le bruit qui nous entoure. C'est, en quelque sorte, poser une racine de bien pour parler comme nos amis bouddhistes. Et je m'en remets totalement aux énergies conscientes qui sont bienveillantes et qui font partie de notre monde aussi. Voilà. Donc, avant de commencer une pratique, et d'ailleurs, c'est visible, on s'incline. Voilà, on s'incline face, on pourrait dire, à la grandeur de nous-mêmes. Et on souffle. C'est-à-dire qu'on lâche l'air pour se rendre disponible pour autre chose, éventuellement. C'est-à-dire qu'on lâche l'air pour se rendre disponible pour autre chose, c'est-à-dire qu'on lâche l'air pour se rendre disponible pour autre chose. C'est-à-dire qu'on lâche l'air pour se rendre disponible pour autre chose, c'est-à-dire qu'on lâche l'air pour se rendre disponible pour autre chose. C'est-à-dire qu'on lâche l'air pour se rendre disponible pour autre chose, c'est-à-dire que, à l'évidence, c'est toujours pour le bien de tous les êtres, parce que nous sommes dedans. C'est une erreur de ne pas y penser. Parce que si l'autre est heureux, j'ai tout de même plus d'opportunités de l'être aussi. C'est par résonance. Cela inclut toute la création et même ce que je ne connais pas de la création. C'est pour ça qu'on dit « metta kui yassin », parce qu'il y a tout ce que nous ne savons pas non plus. Donc c'est pour le bien de tout ce qui est, en quelque sorte, ici, aussi. Même dans l'invisible, tous les êtres, même ceux que l'on pourrait considérer comme n'ayant pas droit justement à ce bien-là, ils sont aussi dedans. Non, rien n'est séparé. C'est-à-dire qu'en fait, mes cellules, nous sommes des milliards de cellules, voilà, mes cellules sont le résultat de milliards d'années. C'est aussi le bien de tous les êtres. Alors, par exemple, on dit toujours, c'est pour le bien de tous les êtres, mais mentalement, en fait, on ajoute cette génération devant moi, cette génération derrière moi et cette génération à côté de moi aussi. C'est-à-dire qu'on se place dans un… on est au centre du dorgé, du double dorgé qui est présent ici et dès le moment qu'on se consacre au bien de tous les êtres, il n'y a aucune restriction. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada